Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 choses que j'ai appris à questionner dans ma foi chrétienne. Et je vais surtout te parler de comment ces choses impactent la vie de beaucoup de jeunes chrétiens. Reste jusqu'à la fin parce que la cinquième chose est juste la chose essentielle et c'est celle qui cause le plus de dégâts à mon avis. Alors sans plus tarder, on y va. La première chose de laquelle j'ai appris à me désolidariser quand je commence à me poser les bonnes questions, c'est le fait de se dire qu'on doit éviter les débats, on doit éviter de poser trop de questions. Si tu es chrétien, tu sais que l'église c'est un milieu où on empêche à la jeunesse de se poser trop de questions. On vous dit non, les questions à quoi ça vous sert, vous allez vous perdre, vous allez passer votre temps à vous poser des questions, ça ne va rien vous apporter. Mais je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous commencez à vous poser les bonnes questions, vous allez retrouver un certain nombre de choses qui non seulement seront incohérentes, mais vous allez aussi vous rendre compte de combien ces choses-là ont contribué à retarder votre avancée et surtout à vous mettre dans une position qui n'était pas forcément bénéfique pour vous. Il est très important pour tout être humain lorsqu'on est jeune surtout de se poser les bonnes questions. Parce que ce n'est que lorsque vous vous posez des questions que vous arrivez à résoudre un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas parvenir à résoudre l'énigme de votre destin, l'ensemble des problématiques que vous rencontrez dans la vie, si vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et ce sont les questions qui conduisent aux réponses. Comme le disent les philosophes, le plus important dans un cheminement, c'est le questionnement. Dès que vous commencez à vous poser les bonnes questions, sachez qu'à partir de ce moment, vous êtes sur la voie de la résolution de ces questions-là. La deuxième chose, c'est le fait d'accepter la pauvreté. Vous savez tous qu'aujourd'hui, l'une des caractéristiques de la spiritualité dans l'église, c'est le fait d'être pauvre. Plus vous êtes pauvre, plus vous êtes perçu comme étant quelqu'un qui est beaucoup plus proche de Dieu. Personnellement, j'ai grandi étant orphelin, j'ai perdu mon papa très tôt. Et donc pour moi, il a toujours été fondamental de comprendre que je ne pourrais jamais m'en sortir dans la vie si je ne bossais pas dur, si je ne cherchais pas à travailler pour me bâtir une trésorerie. Lorsque j'ai commencé à croire que j'ai commencé à fréquenter l'église, on m'a dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui n'ont rien parce qu'ils verront dur. » Et vous tous qui êtes ici, qui n'avez rien, ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas parce que vous allez hériter du ciel et au ciel là-bas, vous aurez tout. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai avancé, je me suis rendu compte de la contradiction que cet enseignement apportait parce que j'ai vu beaucoup de personnes mourir dans la pauvreté. J'ai vu beaucoup de personnes mourir sans pouvoir se soigner. Pas parce qu'ils étaient forcément gravement malades, mais parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se soigner. Et donc comme ça bêtement, ils partaient parce qu'ils n'avaient pas les possibilités financières de pouvoir assurer les soins médicaux. Et à partir de ce moment, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'on nous enseigne sur la pauvreté est totalement erroné. Moi, j'ai commencé à mettre de côté cet enseignement qui dit « Heureux les pauvres ». J'ai compris qu'on ne peut pas être heureux lorsqu'on est pauvre. Et surtout, sachant que j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas forcément des gens pour nous aider financièrement, il n'y avait pas forcément des gens pour nous apporter un certain confort, j'ai vite compris que l'histoire où on raconte aux gens que soyez pauvres et attendez le salut, c'est du n'importe quoi. Et je vous assure que si vous prenez cette citation en considération, ou plutôt cet enseignement, parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que l'évangile enseigne la notion de béatitude. La notion de béatitude ne dit pas que les pauvres hériteront le royaume des cieux ou qu'il faut être heureux dans la pauvreté. Pas du tout. Il y a beaucoup de citations bibliques qui prouvent bien le contraire, qu'il faut travailler, il faut être un bosseur. D'ailleurs, Jésus lui-même était un bosseur. Jésus était charpenté, il vendait les portes, il vendait les madriers, il vendait les planchers, il vendait beaucoup de choses. Voilà, c'est quelqu'un qui travaillait, c'est quelqu'un qui subvenait à ses propres besoins. Mais on ne peut pas se retrouver dans une religion où celui qui est considéré comme étant le père de cette religion, c'est un bosseur. Et nous, on continue de perpétuer des enseignements qui valorisent la misère, qui valorisent la pauvreté. Et donc moi, ça fait partie des choses que j'ai totalement remis en cause aujourd'hui. Moi, je défends le travail, je défends la volonté de se développer et je défends surtout la volonté féroce à changer son destin. Par l'achatement au travail et surtout par la détermination. L'une des choses qui a surtout changé ma manière de voir le monde, c'est lorsqu'on a parlé de l'instruction. Vous savez, dans certaines églises, on demande de rejeter complètement l'instruction. On vous dit, l'instruction, ça ne sert à rien si ce n'est de vous éloigner de la parole de Dieu, si ce n'est de vous amener à raisonner contre la Bible, si ce n'est de vous amener à raisonner contre la parole de Dieu et donc de vous perdre. Moi, j'étais confronté à ce gros dilemme parce que moi, j'ai toujours grandi dans l'espoir de dire que c'est l'école qui va changer ma condition et que ça, à travers les études, que je vais pouvoir sortir de mon cadre naturel, c'est-à-dire de mon pays, aller à l'étranger, chercher à me développer, aller embrasser d'autres cultures, aller embrasser d'autres réalités. Lorsqu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je me concentre trop sur mes études, de peur de rater le salut, à partir de ce moment, j'ai dit non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. Je ne peux pas abandonner mes études, je ne peux pas laisser la seule chose qui représente pour moi la porte d'entrée vers une vie, une réalité différente. Et c'est à partir de ce moment que le déclic a commencé pour moi. J'ai compris que les gens qui étaient en train de me dire qu'il faut que j'abandonne les études, j'ai regardé leur parcours, je me suis rendu compte que c'est des gens qui n'avaient pas fait des études. Et donc, je ne peux pas m'attendre à ce que quelqu'un qui n'a pas fait des études puisse m'encourager à les faire. Et le deuxième élément, c'était que la majeure partie de notre environnement était un environnement qui était habité par des personnes essentiellement non instruites, des personnes qui n'ont pas eu un parcours brillant. Et là, j'ai compris qu'il y avait Anguille-Souroche. Il fallait bien évidemment que je sorte de ce milieu et que je crée ma propre réalité surtout. Parce que le plus important, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu nous a envoyés sur terre pour que chacun de nous puisse créer sa propre réalité. En réalité, quand on regarde les évangiles, quand on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on lit, on se rend bien compte qu'il y a à l'intérieur la capacité qui est donnée à chacun de nous de créer sa propre réalité, son propre monde. Et c'est pourquoi il est très important, à partir d'un certain âge, de remettre en cause un certain nombre d'enseignements que vous avez reçus. Si vous êtes chrétien, je m'adresse à vous dans cette vidéo. Vous ne pouvez pas continuer à partir de 30 ans ou même 25 ans, 26 ans, 27 ans, même 20 ans. Vous allez toujours continuer à marcher selon les enseignements des autres. Apprenez vous-même à vous approprier le livre qui constitue le socle de votre religion. Si vous êtes musulman, lisez le Coran à fond. Si vous êtes bouddhiste, lisez le manuel des bouddhistes à fond. Si vous êtes chrétien, lisez la Bible à fond. Et vous-même, par votre curiosité, vous-même, par votre lanterne, vous-même, par votre étoile divine, apprenez à décrypter le message pour vous. Parce qu'il est quand même paradoxal de s'attendre à ce que quelqu'un d'autre puisse interpréter la chose pour vous et penser que cette personne va vouloir du bien, va vouloir que vous développiez ou va façonner le meilleur avenir pour vous. Le meilleur avenir pour vous ne viendra que de vous-même, de votre travail, de votre détermination et des investigations que vous allez mener pour pouvoir changer votre condition. Donc pour moi, il a été hors des questions d'abandonner mes études, pour pouvoir dire non, je vais servir Dieu et j'abandonne mes études. J'ai complètement mis une croix là-dessus. Réjeter l'instruction fait partie des éléments fondamentaux de l'Église. Parce qu'on dit qu'il faut pouvoir réjeter l'instruction pour exalter la Bible, exalter les Écritures. Et donc, vous voyez que, à partir de ce moment, personnellement, moi, je me suis retrouvé dans un dilemme total. Je me suis dit non, je ne peux pas rejeter ce qui j'ai de plus précieux pour exalter un principe qui, dans le fond, n'a pas besoin que je puisse me séparer d'une certaine chose d'autre. En l'occurrence, mes études, pour pouvoir me concentrer dessus. Quand je me suis assis personnellement, je me suis posé les bonnes questions et je me suis rendu compte que je ne pense pas qu'il soit utile pour moi de rejeter mes études pour soi-disant me consacrer à la Bible. Ce n'est pas possible. Je peux faire les deux. À partir du moment où j'ai compris que je pouvais faire les deux, j'ai navigué avec les deux et ça m'a permis aujourd'hui d'être totalement libre, autonome par rapport aux pensées qui m'étaient inculquées à l'époque. La quatrième chose, c'est l'humilité exagérée. Vous savez, il y a deux sortes d'humilité. Il y a une qualité d'humilité qui vous permet d'acquérir de la connaissance et être modéré dans l'expression de cette connaissance. Mais il y a une autre humilité qui vous bride, c'est-à-dire qu'elle vous empêche, elle vous interdit de pouvoir exprimer ce que vous savez. Et la conséquence de cette deuxième humilité, c'est qu'elle va vous dévaloriser. Elle va vous apprendre à vous dévaloriser. Elle va vous apprendre à ne pas mettre en valeur ce que vous avez, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Et donc, vous allez être une sorte d'handicapé mais qui a toutes ses facultés. C'est-à-dire que vous avez toutes vos facultés, vous avez tous vos membres, mais vous êtes incapables d'exprimer ce que vous savez, ce que vous avez et ce que vous êtes même capable d'apporter au monde sous prétexte que vous devez être humble. Et donc, cette humilité exagérée fait en sorte que beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui sont dans le chômage, l'oisiveté et la stérilité dans les oeuvres. C'est-à-dire que vous ne faites rien, complètement rien. Vous êtes seulement là, vous venez, vous vous asseyez, vous écoutez la prédication, ensuite vous rentrez chez vous. Ah frère, il faut être humble, vraiment. Il faut être humble, vous savez. Même lorsque quelqu'un essaie de débattre, par exemple, il essaie d'exprimer une certaine rhétorique, une certaine manière d'argumenter. Non, non, non. Lui, il est trop vaniteux. Il aime trop se faire voir. Et donc, vous apprenez perpétuellement. Et vous êtes soumis à cette condition où vous devez être considéré comme des éternels apprenants. Mais jamais vous devez devenir des personnes qui sont capables d'exprimer ce qu'ils ont appris ou d'extérioriser ce qu'ils ont appris avec autant de vaillance, avec autant de brio. Dès que vous faites les choses dans l'excellence, vous commencez à devenir quelqu'un qui se vante. C'est-à-dire qu'on vous perçoit comme quelqu'un qui se vante du simple fait que vous êtes en train d'exprimer ce que vous savez. Et moi, ça fait partie des éléments qui ont fait que moi, je me suis dit non, je ne peux pas vivre dans un tel endroit. Parce qu'en tant qu'universitaire, en tant qu'étudiant, je suis amené à enseigner, je suis amené souvent à dispenser le savoir, des conseils. Mais dans mon environnement religieux, on me dit clairement, non, on me disait non, non, tu dois être humble. Et donc, cette manière d'être humble là a fait en sorte que moi, je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Et si on continue comme ça, on ne va jamais pouvoir exprimer ce conseil. Et donc, pour moi, l'un des conseils que je peux donner aujourd'hui aux jeunes qui sont chrétiens, est-ce qu'il est possible de poursuivre sa vocation, poursuivre ses passions tout en étant chrétien? Je pense que oui. Mais il va falloir faire un certain nombre de sacrifices. Il va falloir être vraiment déterminé, avoir du caractère, être capable de donner ses points de vue, être capable d'exprimer clairement ses idées sans avoir peur de qui que ce soit. Et donc, la cinquième chose, c'est la peur de l'enfer. Les colons, quand ils sont arrivés, l'une des choses qu'ils avaient remarqué chez nos ancêtres qu'ils avaient trouvé sur les terres, c'était le bonheur, la capacité à être heureux avec peu, la capacité à s'épanouir avec le peu qu'on a. Et ça, c'est quelque chose qui était difficile pour le colon vu que dans cet état d'esprit, il était impossible de coloniser le noir. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné la notion d'enfer. Vous savez, la prédication sur l'enfer qui règne aujourd'hui dans les églises, c'est une prédication qui est un discours colonial. Quand vous regardez toute la Bible, la Bible dit que l'enfer n'a pas été créé pour l'être humain. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Et donc, c'est d'ici. Mais on a fait croire à la majeure partie des chrétiens que l'enfer existe et que si vous ne faites pas attention, vous irez en enfer. Et donc, ce discours de peur-là a fait que les gens ont tourné toute leur attention vers la notion d'enfer. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, vous devez faire attention. Donc, vous ne devez même pas vous affirmer. Vous ne devez même pas dire ce que vous pensez parce que dès que tu blasphèmes, c'est fini pour toi, tu es déjà en enfer. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes en fait, vivent dans la religion mais en réalité, ils survivent, ils ne vivent pas. Ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas libres. Même quand ils voient un pasteur faire quelque chose qui est complètement déconnecté de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, les gens préfèrent se taire parce qu'ils se disent si je parle, peut-être que j'irai en enfer. Si je parle, peut-être que l'homme de Dieu va prononcer une parole qui va m'envoyer en enfer. Et donc, les gens voient. Des fois, les gens assistent à l'injustice. Ils sont incapables de parler. Ils sont incapables de dire quoi que ce soit parce qu'on leur a dit. Si vous dites quelque chose contre l'homme de Dieu, si vous dites quelque chose contre la vie, vous allez en enfer. Et pour moi, il est clair qu'on peut évoluer en tant qu'intellectuel avec la foi chrétienne. Mais pour que cela soit possible, il va falloir être robuste. Il va falloir avoir du caractère parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais les courants de pensée religieux sont tellement si forts qu'ils emportent tout le monde. Quand vous êtes dans ces choses-là, il va falloir que vous puissiez mettre en exergue vos neurones. Avoir la capacité de réfléchir. Avoir la capacité de remettre en cause tous les discours qui ne vont pas en harmonie avec votre pensée. Vous avez la capacité aussi de lire la Bible. Lisez la Bible. Interrogez Dieu au sujet de ce qui est dans la Bible. Et vous-même, décryptez le message pour pouvoir le comprendre profondément et personnellement. Avant de pouvoir adhérer à une église, il faut faire d'abord deux choses. La première chose, c'est examiner le motif pour lequel le prédicateur qui prêche dans cette église prêche. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir s'il fait la différence entre le christianisme et la chrétienté qui est une spiritualité. Pour moi, dès que vous avez résolu ces énigmes-là, vous pouvez désormais continuer à vivre votre foi et à exprimer vos opinions de façon libre et de façon autonome. Et donc, au terme de cette analyse, moi, je pense qu'on peut vivre avec le christianisme tout en étant un intellectuel. Je dirais simplement à toutes les personnes qui viendront commenter et dire que voilà, le christianisme c'est du n'importe quoi, vous êtes des dogmatiques, vous êtes des aliénés et tout, il n'y a pas de problème. Mais sachez que toutes les personnes qui critiquent un système de pensée sans pourtant avoir aucune expérience là-dessus ne sont pas différentes des personnes dogmatiques parce qu'ils ne font que répéter quelque chose dont ils ont entendu parler mais une chose de laquelle ils n'ont aucune expérience. Personnellement, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je ne parle pas des choses dont je n'ai aucun vécu. Je ne parle et je n'aborde que des sujets dont je suis capable de prouver par une certaine expérience réelle. J'ai expérimenté le christianisme, j'ai expérimenté l'écriture de la Bible, j'ai expérimenté la prière, j'ai expérimenté l'efficacité de toutes ces choses. Par contre, il y a un certain nombre d'encombrements qu'on ajoute dans ces éléments qui sont beaucoup plus religieux et qui n'ont rien à voir avec la spiritualité derrière. Le plus important c'est la chrétienté. La chrétienté c'est quoi ? En fait, c'est un art de vivre, c'est-à-dire c'est un comportement que tu dois avoir au quotidien mais qui découle de ton éthique et de ta morale qui sont les éléments factuels de ton identité spirituelle. Donc, tu t'identifies spirituellement à un être suprême et c'est pourquoi dans le domaine physique tu manifestes ces caractères-là. Et donc, c'est un art de vivre. Maintenant, c'est différent du christianisme. Le christianisme, lui, c'est un courant de pensée et dans ce courant de pensée, vous avez les messes de Requiem, vous avez le baptême, vous avez... Tous ces éléments-là ne sont que des éléments qui accompagnent la pensée qu'on appelle le christianisme. Mais le christianisme et la chrétienté sont deux choses totalement différentes. Souvent, lorsque les gens disent que le christianisme, c'est colonial, ils ont totalement raison mais sauf qu'eux-mêmes ne savent pas dissocier le christianisme de la chrétienté. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous voyez. Comment est-ce que vous analysez la chose ? Pour moi, il est clair qu'il y a une différence entre le christianisme d'une part et la chrétienté de l'autre part. Et moi, pour moi, je me considère comme étant quelqu'un qui pratique la chrétienté et non plus le christianisme. J'ai pratiqué le christianisme à une certaine époque, c'est-à-dire vivre dans l'encombrement des dogmes, des credos et de tout ce qui est tradition. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le plus important, c'est d'avoir les rudiments qui te permettent de mener une vie à la hauteur de la spiritualité à laquelle tu prétends. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et comment est-ce que vous vivez la chose. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !